Salut les filles ! Aujourd'hui, je vous présente 8 objets qu'il faut surtout pas oublier avant de partir à la plage. Alors, le premier, votre maillot, ça peut toujours servir, alors vous pouvez vous baigner tout de nuit, mais ça risque d'être moins bien toléré par les gens. Donc ici, on a customisé un joli petit maillot, une pièce, parce que c'est hyper tendance, les maillots, une pièce, avec des chips turquoise, tout ça, tout ça. Bon, c'est un peu plus pour faire la belle en bronzant, c'est vrai. Mais voilà, vous pouvez customiser vos petits maillots de bain, on a plusieurs tutos sur le site. A ne pas oublier non plus, avec le maillot de bain, la petite poche à maillot de bain. Déjà, parce que c'est écologique, et puis c'est vachement plus pratique que la vieille poche plastique qui pollue, puisque, voilà, c'est doublé d'un tissu imperméable. Donc, même si c'est mouillé et que vous le mettez dans votre sac à main, il n'y a rien qui va bouger, c'est hyper pratique. Voilà, voilà. Ensuite, indispensable, les tongs, préférez-les plutôt pratiques, évite enlever, ça peut toujours servir. Par exemple, ici, les tongs en wax, super facile, vous avez des chutes de tissu, du biais, on colle et c'est fini. On a plusieurs modèles de tongs, celle-là, celle-là, et on a même des espadrilles à coudre. Alors, ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est super facile. On a juste des bases comme ça. On a le tuto également sur le site. Et vous pouvez customiser avec tous les tissus et tous les biais, galons que vous voulez. Les tongs, c'est fabrication européenne en cuir, elles sont vraiment de très très bonne qualité. Ensuite, pour continuer dans l'éco-responsabilité, parce qu'à Parlenco, on est éco-friendly, le bivrap. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, ce n'est pas une charlotte. C'est nul, c'est super nul. Je n'avais pas répété pour le bivrap, je ne savais pas. Donc, le bivrap, c'est pour le pique-nique, évidemment, pour le vôtre ou celui des enfants. Pas de sachet plastique, pas de papier alu, pas de cellophane. On adopte le bivrap. On vend les micro-billes en cire d'abeille exprès pour l'alimentaire. Donc, vous pouvez tout à fait, avec un tissu de préférence écotex, biologique, recouvrir vos tissus préférés. Et emballer tout ce que vous voulez là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, quand vous avez beaucoup trop de cheveux comme moi, là, on ne veut pas les mouiller. Parce que si vous saviez le temps que je mets à me coiffer le matin, voilà. Donc, au choix, vous avez le turban. Bon, je ne le mets pas parce que je vais mettre 10 siècles à le mettre. Mais en gros, ça fait ça, quoi. Un truc comme ça. Voilà, ça fait vachement plus joli sur mes collègues. Moi, beaucoup trop de cheveux. Moi, plutôt, adopter ceci. Le chouchou, pareil, hyper facile, un basique en couture. Moi, je fais une grosse choucroute sur ma tête comme ça, là. Hop là, voilà. Comme ça, on dirait que j'ai perdu 10 kilos. C'est magique. Voilà, voilà. Et on fait un petit tas comme ça, voilà. C'est magnifique. Ma-ni-fike. Ah, du coup, j'en profite pour vous présenter le truc indispensable. C'est moche, là, je l'enlève. Mouais. Pierre me dit que c'est moche derrière la caméra. Donc, en même temps, on n'oublie pas l'accessoire indispensable de cet été. C'est la chaîne à lunettes. Mais imaginez, vous avez des lunettes qui glissent. Quoi de plus embêtant que des lunettes qui glissent quand vous attrapez le mojito, là. Et plouf, les lunettes dans le mojito. Alors que vous étiez en train de parler d'un super mec. Bon, j'arrête. Pour les cheveux, il y a aussi la barrette, j'ai oublié. La barrette, c'est cool parce que c'est hyper la mode. Strassé, Zwarovski, Nacré, tout ce que vous voulez. Bon, accessoire numéro, je ne sais plus. Le sac. Évidemment, le sac, ici, on l'a customisé. On en a plein de sacs en rotin, en osier. Voilà, c'est hyper tendance. Et on peut ranger, évidemment, sa serviette éponge que j'ai oublié. Mais on a aussi du tissu éponge à l'intérieur, évidemment. Vous voulez un scoop ? J'ai un super scoopant. Tout cet été, il y a aussi des trucs super cool à amener à la plage, chez Perlenko. Alors, certainement, on l'a peut-être déjà vu. C'est les petits carnets Perlenko. Ils sont trop mignons. Non, mais voilà, c'est un genre de petit bullet journal, comme ça, avec des pages à compléter, avec des petits proverbes, les dates à ne pas oublier, tout ça. Voilà, c'est plutôt mignon. Et puis, si on s'embête, j'allais dire un gros mot, dis donc, à la plage, on peut le prendre et le compléter. Voilà. Mais alors, le big scoop ? C'est ça ? Et oui, il arrive tout bientôt. Normalement, cette semaine, avec début août maxi, c'est le nouveau tote bag de l'été de Perlenko. Franchement, de tout ce qu'on a fait de ces trois dernières années. C'est notre préféré. Il est trop stylé. Voilà. En tout cas, et ça rime, je vous souhaite un bel été. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501